Le titre de cette édition de Paris du Forum sur la gouvernance de l'Internet, de l'IGF, c'est « The Internet of Trust ». Ce n'est pas un hasard. C'est parce que fondamentalement, le phénomène le plus frappant que nous voyons depuis un certain nombre d'années dans l'espace numérique, c'est qu'il est devenu un espace de combat, un espace de conflictualité, que les attaques proviennent d'acteurs publics, mais aussi d'acteurs privés. Si nous voulons que l'Internet conserve son essence et qu'il soit fidèle à sa promesse d'ouverture, de liberté, d'universalité, il est indispensable qu'on assure la stabilité dans le cyberespace. C'est la raison pour laquelle, en plus des négociations que nous avons menées depuis un certain nombre d'années avec des États, nous avons compris qu'il fallait aussi parler aux acteurs privés, qu'il s'agit des entreprises ou de la communauté technique. Et le fruit de ce travail, de cette discussion, de cette maillotique, a abouti ces derniers jours à un texte que nous avons appelé le « Periscall for Trust and Security in the Cyberspace », qui est un appel à toutes les parties prenantes à poursuivre un certain nombre d'objectifs qui sont absolument cruciaux. Dans ces objectifs, il y a ce que nous avons identifié ces dernières années comme étant des points de vulnérabilité dans la stabilité du cyberespace. Tout à l'heure, le président de la République, dans son allocution, a indiqué que la France apportait son soutien à cet appel. Et il a invité chacun à apporter son soutien de la même manière. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 soutiens. J'invite chacun, comme l'a fait le président de la République, à envoyer le hashtag « Periscall » pour manifester ce soutien. Pas besoin de signatures, pas besoin de formalisme. Ce que nous voulons, c'est envoyer le message le plus fort possible à l'ensemble de la communauté de l'Internet pour que chacun prenne conscience de ses responsabilités et chacun contribue à lancer les initiatives dont la communauté a besoin pour atteindre ces objectifs qui nous permettront d'augmenter la stabilité dans le cyberspace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada